Allez viens, on t'emmène à la rencontre de ceux qui changent le monde. Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Le podcast qui vous parle de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. De ces gens qui veulent avoir un impact positif sur la société, ceux qui inspirent, ceux qui font tout simplement. Depuis quelques années, un million de révolutions ont surgi. Du citoyen à l'entrepreneur en passant par le grand groupe ou encore l'étudiant. Le frémissement se fait entendre partout. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes. Ces actrices, ces acteurs, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée et quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. J'ai appris tard que quand on pense qu'on a une bonne idée, quand on a vraiment quelque chose qui nous anime, il ne faut pas lâcher. Et que ceux qui finissent par y arriver, en général, c'est ceux qui n'ont pas renoncé. Pour ce troisième épisode d'Impact Positif, j'ai rencontré Cyril Dion. Écrivain, réalisateur, activiste, son film, Demain, avec Mélanie Laurent, l'a fait connaître du grand public et l'a amené à sillonner le monde entier pendant deux ans. Un récit passionnant, un succès magique. Enfin, oui, il y a eu un peu de magie, mais cela n'a pas suffi pour le propulser sur le devant de la scène et les miracles n'existent pas. Dans ce podcast, Cyril nous raconte comment il a travaillé pour que son film devienne un succès. Objectif, avoir un maximum d'impact et surtout pouvoir continuer après. Cyril Dion nous emmène justement dans ce monde d'après où chacun a la possibilité de vivre sa propre vie et de cultiver ses talents et où, en s'organisant, en se projetant dans un nouveau récit collectif, les hommes auront la possibilité d'être autre chose que des consommateurs qui détruisent leur planète. Une invitation au voyage que je vous lance comme ça. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Allez, Impact Positif, épisode 3, andiamo ! Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans Impact Positif. Vous avez publié votre dernier livre, Petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud. On va évidemment en parler. Mais on va aussi parler de votre parcours, de vos combats, de la façon dont vous les avez menés, vos projets aussi après le film Demain, votre documentaire qui a été vu par 1,2 million de spectateurs en salle sortis dans une trentaine de pays. On va commencer d'ailleurs par cela. Le film Demain sort en pleine COP21 en décembre 2015. On sent une effervescence à Paris, une implication de la société civile comme on n'a encore jamais vue, des médias qui s'intéressent massivement au sujet et une COP qui débouche sur un accord à Paris. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous depuis ? Nous sommes donc deux ans et demi plus tard. Depuis, ma vie a changé, en fait, radicalement. Le film est sorti le 2 décembre. Il a démarré très doucement. Puis, le public s'en est emparé. Il est resté finalement 39 semaines à l'affiche. Ça m'a emmené dans une tournée de près de deux ans. Je suis allé dans 19 pays, près de 200 villes, pour accompagner le film. Et ce succès-là m'a permis ensuite de pouvoir envisager de faire d'autres projets et de réunir d'une certaine façon mais les deux choses qui sont les plus importantes pour moi, qui sont de créer et d'essayer d'être utile. Qu'est-ce que vous retenez, finalement, de ce périple qui a duré, vous avez dit, deux ans ? Oui, oui. Ce que j'en retiens, c'est à la fois que l'intérêt pour ces sujets-là grandit, que quand on arrive à raconter une histoire qui est suffisamment inspirante, on parlera sûrement des récits tout à l'heure, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une attente pour ça. Ça a été une surprise pour pas mal de gens. Mais finalement... Pour vous aussi ? Oui, l'ampleur du phénomène était très surprenant pour nous. On ne s'attendait absolument pas à ce que ça puisse rencontrer un tel succès. Mais en même temps, c'est relativement logique qu'après des années de sinistrose et de déprime, avec le sentiment que, un, on ne peut plus faire confiance aux politiques, que, deux, la situation s'aggrave de plus en plus, trois, qu'on se sent de plus en plus isolé, quelque chose qui vient faire une proposition, qui est un avenir est possible, il y a des solutions, on va vous montrer des gens qui vous ressemblent, qui font des choses formidables, et vous vous retrouvez dans des salles de cinéma avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. Donc vous vous sentez faire partie d'un mouvement, d'un collectif. Forcément, ça, il y a quelque chose de réconfortant qui vient combler un besoin dans la société, je pense. Mais qui vient à un moment aussi très précis. Vous pensez que ça aurait été possible demain, à un autre moment que 2015, en 2013, par exemple ? Je pense que, je ne sais pas en 2013, mais si on l'avait fait dix ans plus tôt, ça n'aurait pas eu le même succès, ça c'est sûr. Pour moi, le film n'est pas magique, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a fait changer la mentalité des gens. Il correspond en fait à ce que les gens attendaient un moment précis aussi ? C'est-à-dire aussi cette envie de s'engager, cette envie de sens ? Oui, je crois qu'il a cristallisé quelque chose qui est en train de changer dans la société. Et c'était d'ailleurs exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire rassembler des parties éparses de ce qui me semblait être justement un récit qui émergeait dans la société civile depuis une dizaine d'années, et d'en faire quelque chose de suffisamment construit pour que ça puisse rencontrer cet écho-là, et que ça soit une sorte de déclencheur. Alors, le film Demain a plu, a rencontré son public, on en parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'impact avec ce film ? Est-ce que vous avez pu faire un constat général, recenser les actions, les initiatives qui en ont découlé ? Vous avez dit notamment des gens ont changé de vie après le film Demain. En fait, au fur et à mesure de la tournée que je faisais, on me racontait tellement d'histoires. C'est-à-dire que je me faisais tout le temps arrêter par des gens sur les terrasses de café, dans des trains, dans la rue, dans les magasins, qui me disaient « mais ça a changé ma vie, j'ai changé de métier, moi je suis étudiant, j'ai changé de cursus, ou je travaille dans mon entreprise et j'ai lancé tel projet, ou carrément j'ai créé une entreprise. » Qu'à force, on a ouvert une section sur le site internet du film, qui s'appelle « Après Demain », où on a demandé aux personnes de raconter leurs histoires. Et on a déjà plus de mille histoires, qui sont à la fois des histoires individuelles ou parfois collectives. Et France 2, qui a coproduit Demain, a entendu parler de ça, et nous a demandé, avec une journaliste qui s'appelle Laure Noyla, de faire un documentaire, qui va s'appeler « Après Demain », qui va passer à la fin de l'année, où on est allé à la rencontre de ces personnes-là, pour voir ce que vraiment le film avait suscité chez eux, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, parce qu'il y a aussi des gens qui ont lancé des initiatives, et puis ça c'est que c'est la figure. Oui, l'échec, ça fait partie aussi du récit. Exactement. Et puis, d'essayer de comprendre quels étaient les bons ingrédients pour faire en sorte que ça marche. Et plus largement, moi j'ai souhaité travailler avec Laure, qui a été journaliste à Libération pendant 15 ans sur la rubrique environnement, parce que je ne voulais pas aller enquêter moi-même sur notre propre film. Les gens n'auraient pas été naturels, et puis ils se seraient sentis obligés de dire que c'était formidable et que ça avait eu un impact extraordinaire. Donc je trouvais que c'était mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, qui ne soit pas nous. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le changement d'échelle et cette notion des récits. Donc on est allé interviewer un certain nombre de responsables politiques qui se sont dit inspirés... Il y en a qui ont carrément pris le nom Demain aussi. Exactement. Qui auraient même lancé des mouvements avec Demain dedans. Et puis, des penseurs, des intellectuels, pour comprendre justement quelle était la place des récits, des histoires dans cette transformation de la société, puisqu'on avait là l'illustration qu'effectivement, une bonne histoire avait un impact fort. Et vous n'avez pas choisi le cinéma cette fois-ci pour la suite de Demain ? Pourquoi ? Alors, ce Après-Demain, c'est une sorte de postscriptum. Pour moi, ce n'est pas un film qui a vocation à aller au cinéma. Là, ça va être une soirée spéciale avec Demain à 20h50, puis Après-Demain. Et ce film-là est vraiment une sorte de complément. En revanche, je prépare d'autres projets pour le cinéma. Là, je suis en train de préparer deux films pour le cinéma. D'accord. Vous avez un peu peur de la suite ? Vous dites, après le succès extraordinaire de Demain, comment je vais faire pour égaler ça ? Je ne suis pas sûr que j'y arriverai à jamais. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a plein de gens qui le disent, des gens du métier. Une histoire comme ça, on ne la vit parfois qu'une fois dans sa vie. Et puis, parfois, non. Sans faire aucune comparaison avec lui. Mais Spielberg, il a fait quelques succès dans sa vie. Il en a fait plusieurs. Je vous souhaite en tout cas le même succès que lui. En tout cas, avec ce film et vos autres projets, est-ce qu'on peut vous comparer à un entrepreneur social, finalement, dans le but d'apporter des solutions à des problèmes sociaux, environnementaux, d'avoir un impact sur la société ? Vous vous décrivez comment, finalement ? Oui, je me décris comme à la fois un écrivain, un réalisateur et un activiste. Donc, j'essaie de mêler tout ça. Donc, si on veut, oui, je peux être une sorte d'entrepreneur social du cinéma et de l'édition, si on veut. Alors, pourtant, avec Demain, au début, ce n'était pas gagné. Je me souviens d'avoir lu des posts de vous découragés, car le film allait bientôt être retiré des salles après des heures et des heures de promo à dire la même chose. Vous étiez vraiment dégoûtés. Ça a été dur au début. Même si on était en plus en pleine coppe, qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation se retourne complètement ? A priori, ce qui s'est passé, c'est que le public s'est emparé du film. C'est-à-dire qu'il y a eu un bouche à oreille qui s'est déclenché. Au départ, c'était... Qui a été assez lent. Qui a été assez lent. C'était la catastrophe. En fait, il y a une tradition dans le cinéma, qui est que le jour de la sortie, à 9h du matin, vous allez au cinéma des Halles, qui est au centre de Paris, à la première séance, qui est à 9h, et vous comptez le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Et le nombre de personnes dans la salle est censé vous donner une indication du succès du film ou non. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc là, j'y suis avec le distributeur. Le producteur m'appelle. Il me dit, alors, alors, ils sont combien ? Je dis, 9. Il me dit, 9 quoi ? 9 personnes. Quoi ? 9 personnes ? Non, mais attends, c'est catastrophique. Attends, j'ai une copine qui est au Batignolles, je vais l'appeler, etc. Hop, il appelle ? Non, c'était au Capucine et Opéra. Il me rappelle, il me dit, à Opéra, ils sont 3. Je dis, attends, je suis à côté de Montparnasse, je vais aller au Montparnasse, je vais voir. Je passe la tête, ils étaient 4 dans la salle. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et le soir, c'est la double peine, on a un truc qui s'appelle la soirée chiffre. C'est-à-dire qu'on recueille les données de tous les cinémas en France de la journée. Et on avait fait à peine 4000 entrées. Le distributeur imaginait que ce serait au moins 20 fois plus. Donc, il était prêt à mettre la clé sous la porte. Parce que le problème, c'est que vous sortez le mercredi et le lundi matin, les programmateurs de cinéma préparent leur semaine suivante. Et là, les programmateurs de cinéma disaient aux distributeurs, bon, écoute, ça n'intéresse pas les gens. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, on va l'enlever et puis on va mettre des trucs. Là, on a des comédies qui arrivent, des blockbusters américains, des trucs et des machins. Et donc là, on a mobilisé comme jamais. C'est-à-dire nos réseaux, les ONG, les personnes qui avaient financé le film aussi. Parce qu'on avait eu une histoire incroyable. Puisqu'on avait levé 450 000 euros avec un financement participatif, dont 200 000 euros en seulement trois jours. Et tous ces gens-là se sont mis à aller au cinéma. Et en fait, ils nous ont maintenus à flot. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout spectaculaire. Mais simplement... Ça nous a permis de passer en... En gros, on faisait 50 000 entrées par semaine. Simplement, on a fait ça pendant six semaines sans baisser. Ce qui n'arrive jamais, puisque normalement, vous faites le maximum votre première semaine. Et là, les exploitants se sont dit « Merde, il se passe quelque chose ». Donc, ils ont gardé le film avec peu de séances. Et à partir de la sixième semaine, ça a commencé à décoller. Parce que ça a laissé le temps aux bouche à oreille de se faire. Et là, il a commencé à y avoir plein de gens dans les salles. Et on a fait nos meilleures semaines entre la sixième et la dixième semaine. Si bien que, dans certains endroits, par exemple à l'UGC Odéon, un dimanche après-midi, on nous appelle en nous disant « Écoutez, il n'y avait que deux séances de votre film dans la journée. Il y avait Chocolat avec Omar Sy, cinq séances. Vous avez fait plus d'entrées d'une part que Chocolat, mais les gens se battaient pour rentrer. Comme il n'y avait pas suffisamment de place, ils se collaient des patates sur le trottoir pour essayer d'avoir une place. Ce qui n'était pas hyper demain dans l'esprit. Mais à partir de ce moment-là, des cinéastes se sont dit « Mais merde, il y a plein de monde qui veut le voir. » Donc, par exemple, l'UGC à Opéra nous a programmé, en huitième semaine, alors qu'il ne nous avait pas programmé jusqu'à maintenant, cinq séances par jour. Ce qui n'arrive absolument jamais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que les médias s'en sont... Enparés aussi. Enparés parce qu'il y avait une histoire. Là, tout d'un coup, ce truc qui ne marchait pas, qui venait de nulle part, se mettait à fonctionner, commençait à susciter de l'engouement chez les gens parce qu'il y avait aussi les histoires des personnes qui allaient voir le film. Et alors, la petite histoire qui s'est propagée, c'est que les personnes qui y allaient, notamment pendant les avant-premières, étaient très impressionnées parce que les gens applaudissaient à la fin, voire même se levaient. Donc, ils le racontaient aux autres personnes. Et les gens qui l'entendaient se disaient « Mais c'est génial ! Moi, j'adorerais vivre ça, quoi ! » Donc, en fait, quand ils allaient voir le film, souvent, c'est eux qui lançaient la claque pour pouvoir vivre le même truc. Et donc, les gens qui étaient là et qui ne s'attendaient pas à ça étaient aussi très étonnés, donc racontaient l'histoire à d'autres personnes qui allaient le voir, qui le faisaient. Et donc, c'est devenu une espèce de légende urbaine qui faisait que les gens applaudissaient toujours à la fin du film, que ça impressionnait beaucoup. À l'américaine. Exactement. Et donc, quand les médias s'en sont emparés, il y a eu notamment un article dans Le Monde quand on a dépassé les 500 000 entrées qui a dit « Demain, phénomène de société » qui a été vu, je crois, 2 millions et demi de fois sur Internet. Et là, bon, voilà, ça a augmenté, augmenté. On a fait la couverture de l'Obs. Puis, il y a eu les Césars. Ça a été le début de l'aventure. Le fait d'avoir Mélanie Laurent, du coup, ça n'a pas été un gage de succès dès le départ ? Pas dès le départ, non. En fait, le film nous a vraiment dépassés. Je pense que... Enfin, les leçons à retenir, c'est qu'il faut quand même laisser le temps au temps. Si on vous avait supprimé après la première semaine... Il faut laisser le temps au temps, oui, mais c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie cinématographique, il y a tellement de films qui sortent tous les mois, enfin, toutes les semaines, je veux dire, qu'il y a quelque chose de mécanique où on se fait pousser vers la sortie si on ne fait pas de scores suffisants. Donc, la leçon à tirer, c'est surtout, si vous voulez donner à un film la chance de rester longtemps en salle, il faut y aller dès la première ou la deuxième semaine. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui ne choisissent pas la voie du cinéma, maintenant, quand ils veulent justement faire part d'un récit. Ils préfèrent organiser des projections un peu citoyennes, un peu partout en France, le mettre rapidement sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Mais pourquoi pas ? Après, on voit que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si ça fonctionne très bien avec le circuit classique, ce qu'on voulait, nous, c'est-à-dire se donner tous les moyens possibles pour toucher le plus de personnes possibles, ça marche mieux. C'est-à-dire que mes amis, là, par exemple, Marc Delaménardière et Nathanel qui ont fait Enquête de Sens, ils ont décidé de faire un documentaire distribué par leurs propres moyens où ils étaient en direct avec les cinémas, pareil, avec des projections citoyennes, un site Internet hyper bien fait avec des cartes et tout ça. Et ils ont fait 150 000 entrées. Ce qui est formidable pour un documentaire auto-distribué, c'est un score extraordinaire. Mais en termes d'impact, c'est pas la même chose. Mais c'est dix fois moins que ce qu'on a réussi à faire parce qu'on avait aussi notre distributeur, Mars Film, qui a fait un super boulot avec les exploitants, qui a aussi dépensé de l'argent pour les médias, pour nous donner une visibilité et qui va nous permettre maintenant de passer à la télévision avec une certaine attente et donc de toucher peut-être encore plus de personnes. Alors, dans votre livre, Petit manuel de résistance contemporaine, vous expliquez comment contrer les discours ambiants pour prendre en main notre destin, faire face aux conséquences de réchauffement climatique qu'on va devoir affronter inéluctablement, qu'on affronte déjà aujourd'hui. Vous appelez aussi à sortir de l'unique horizon qu'on nous propose depuis des années, à savoir travailler pour gagner de l'argent et acheter à crédit notre maison. C'est séduisant. Mais comment on fait pour s'extraire de cela quand depuis votre naissance, on vous indique que c'est la voie idéale ? Il y a peu de personnes qui ont cette capacité de s'extraire d'un discours ambiant. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de remporter une bataille culturelle. C'est-à-dire que c'est plus facile pour vous de commencer à changer vos habitudes si autour de vous il y a déjà un certain nombre de personnes qui le font. Les premières, effectivement, les pionniers d'un certain nombre de pratiques, les premiers qui ont commencé à faire de la permaculture ou les premiers qui ont commencé à développer des énergies renouvelables, ils étaient un peu tout seuls. Mais si des récits comme celui qu'on a fait avec Demain, comme ce que vous pouvez faire vous dans les médias, ce qui peut être fait par des romans, par des films de fiction, par des émissions à la télévision, commence à transformer notre imaginaire et commence à rendre quelque chose qui était marginal relativement commun, de plus en plus de personnes vont se sentir la liberté de le faire. Si vous êtes végétarien tout seul dans un dîner et si vous étiez végétarien il y a 10 ans, on vous traitait d'intégriste et de kmervert et machin, etc. Si vous êtes dans un dîner où il y a deux ou trois personnes qui le sont aussi, c'est beaucoup plus facile. Si votre enfant a un ou deux copains qu'on part de smartphone alors qu'il n'a que 10 ans, c'est aussi plus facile pour lui d'assumer de ne pas en avoir un par rapport justement au récit qu'on a aujourd'hui dans la société où il faut tous avoir le truc dans la poche et être hyper connecté, etc. Donc c'est pour ça que moi je me je me concentre beaucoup là-dessus et je pense que c'est une des choses qui peut vraiment amorcer le basculement et ensuite se traduire à la fois dans nos gestes quotidiens mais aussi dans les structures politiques et économiques à partir du moment où le récit, l'imaginaire, la culture a changé. Et vous en êtes venu à cette conclusion-là parce que vous expliquez dans votre livre que tout a échoué pour faire prendre conscience que la situation était grave, que tous les discours des différents courants écologistes, des ONG, les campagnes, les photos, les articles scientifiques, les alertes, il y en a beaucoup des alertes, rien ne marche. Et pourtant lorsqu'on lit le premier chapitre de votre livre, il y a de quoi frissonner, ce qui nous attend d'ici la fin du siècle pourrait être bien pire qu'une guerre mondiale. Oui, les scientifiques parlent aujourd'hui d'une possible extinction d'une partie de notre espèce d'ici à la fin du siècle à cause de la conjonction d'un certain nombre de phénomènes écologiques que sont le réchauffement climatique, la disparition des espèces à une vitesse complètement ahurissante. On a perdu 50% des populations de vertébrés sur la planète ces 40 dernières années. Ces 30 dernières années, on a perdu 80% des insectes volants. On parle beaucoup des insectes qu'on ne voit plus sur les pare-brises, mais en fait, c'est généralisé. Là, en ce moment, on parle beaucoup des colonies d'abeilles qui sont décimées. Comme il y a de moins en moins d'insectes, on perd des oiseaux puisque les oiseaux se nourrissent notamment des insectes, mais c'est le cas aussi des chauves-souris. Donc on a perdu 30% des oiseaux en Europe. Et puis, parallèlement à ça, les sols s'érodent, les océans sont en train de s'acidifier. Or, les océans prodiguent près de 40% de l'oxygène qu'on respire sur la planète. C'est aussi le premier puits de carbone. Il y a un moment où tout ça s'additionnant certainement aux conséquences politiques, géopolitiques et sociales de ces phénomènes. Tensions entre les États pour le contrôle des ressources naturelles, migration de masse. L'ONU parle de 250 millions de personnes qui pourraient migrer d'ici 2050. Donc, populisme, certainement, comme on le voit déjà dans un certain nombre de pays d'Europe et du monde qui émergent, tentative de fermer les frontières. Donc, là aussi, potentiellement, conflit à l'intérieur même des pays entre des personnes qui sont plutôt progressistes et des personnes qui sont plutôt pourfermées, entre des États, éventuellement, qui se rejetteraient la balle pour accueillir ces migrants ou ces exilés ou les États qui sont dans les pires difficultés. Parce que si le changement climatique continue à cette vitesse-là et qu'on arrive à des réchauffements de l'ordre de 4-5 degrés, c'est des zones entières de la planète qui seront devenues inhabitables. Donc, on imagine bien que les personnes qui vivent dans ces endroits-là, et les États vont réagir, vont essayer de trouver des solutions. Et que là encore, peut-être comme dans ce fameux film catastrophe qui s'appelait Le jour d'après, qui était très rigolo puisque c'était une sorte de glaciation aux États-Unis, donc les Américains essayaient de descendre vers le Mexique et les Mexicains fermaient leurs frontières en disant écoutez les gars, on ne peut pas accueillir tout le monde, vous savez ce que c'est. Et là, ces phénomènes-là risquent de se produire dans un sens ou dans un autre. Alors, rien ne marche évidemment pas aussi auprès des médias. Vous commencez d'ailleurs votre livre par un plateau de télé et une célèbre intervieweuse qui vous renvoie dans vos filets en vous expliquant que votre film demain a eu l'effet inverse chez elle, l'envie de se faire couler un bon bain et de manger une bonne côte de bœuf. Depuis, elle s'est excusée et finalement, vous avez un peu gagné. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai gagné. Je pense que c'est le vent qui a tourné. C'est-à-dire que justement, la façon de considérer ces sujets-là s'est transformée depuis trois ans. Et ça, c'est une vraie victoire pour le coup. Alors, résister en ce début de XXIe siècle commence donc par refuser la colonisation des esprits, la standardisation de l'imaginaire. Créer, c'est résister. Et résister, c'est créer. C'est ce que disait Stéphane Essel et c'est ce que vous notez également dans votre livre. Oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au fait qu'on est prisonnier d'une mécanique où on voudrait nous cantonner un rôle de producteur-consommateur et donc d'aller trouver un travail pour faire fonctionner la machine économique qui va produire de la croissance, etc. Ça, pour moi, c'est une forme d'oppression qui commence dès l'école. Quand on est petit, on est dit il faut que tu travailles bien à l'école pour trouver un bon travail pour ensuite gagner un salaire. Ce qui fait que c'est un chiffre que je donne dans le livre, près de 80% des gens font un métier qu'ils n'auraient pas choisi s'ils n'avaient pas cette contrainte de l'argent essentielle. Donc, l'essentiel de leur créativité, de leur énergie, de leur temps est consacré à faire quelque chose qui parfois va contre leur valeur ou en tout cas qui ne va pas dans le sens forcément du monde qu'ils auraient envie de créer mais qui est simplement quelque chose d'alimentaire, un moyen de subsistance. Une contrainte qui s'impose sur leur vie. Exactement. Enfin, qu'ils ne s'imposent pas tout seuls d'ailleurs, que la société leur impose d'une certaine manière. Et je dis, si on était capable de libérer cette créativité-là, de libérer ce temps, quand on pense à toutes les personnes qui font vraiment une différence dans le monde, les gens qu'on admire, que ce soit des grands scientifiques, des grands responsables politiques qui ont, je ne sais pas moi, mis fin à l'apartheid ou qui ont mis fin à la ségrégation entre blancs et noirs, si on pense à des grands artistes, à des grands penseurs ou même à des sportifs, pourquoi pas, à des médecins. C'est uniquement des personnes qui sont à l'endroit où elles ont besoin d'être, qui sont dans leur talent. Mais qui ont su aussi prendre des risques peut-être, qui ont pu courir des dangers également. Certainement. mais on voit bien que c'est très compliqué. Le débat a lieu en ce moment-là, je l'entendais encore ce matin, autour de cette idée libérale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire de tout le monde un entrepreneur ou est-ce qu'on a besoin d'avoir une politique sociale de protection, de redistribution ou un peu des deux ? Mais là, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, oui, évidemment, ce serait formidable si chacun d'entre nous pouvait de lui-même tracer sa route, construire son propre parcours, faire ce qu'il passionne, ce qui lui donne envie de se lever chaque matin, exprimer son talent au service de la société. Maintenant, on voit que les circonstances de la vie ne mettent pas tout le monde à égalité face à ça. Donc, on aurait besoin d'un certain nombre de mécanismes structurels pour y parvenir. Et notamment l'école. Quand on a été en Finlande, en Finlande, pardon, quand on a tourné demain, le modèle éducatif finlandais est très dirigé dans ce sens-là. Très transversal aussi. Très transversal, mais avec l'idée que chaque élève est différent et que cette différence-là a besoin d'être considérée dès le plus jeune âge et que les méthodes d'apprentissage ne s'appliquent pas à tous. Donc, en laissant cette liberté-là, c'est ce qu'on trouve aussi dans des pédagogies type Montessori, type Freinet, type Steiner, etc. On facilite la découverte des talents chez chacun de ses enfants. La découverte de qui on est. Et puis, potentiellement, on donne confiance en soi, aux enfants, tout de suite, en leur disant « Mais regarde, t'es pas comme les autres, mais c'est génial, c'est une richesse. Et cette richesse-là, tu peux l'exploiter, tu peux l'offrir au monde en étant utile et en même temps, toi, en t'épanouissant. Ce manque d'action, cette inertie qui caractérise un peu cette société, c'est aussi parce que finalement, on ne constate pas encore dans la vie de tous les jours les effets du cataclysme qui est annoncé. Quand est-ce qu'on aura des effets, finalement, de ce que vous dites ? Écoutez, moi, je me suis retrouvé avec... Parce que vous, ce que les scientifiques disent, d'ailleurs. Oui, oui. Je me suis retrouvé avec 60 cm d'eau dans ma cave il y a trois jours. Pour moi, on commence à avoir quelques effets. C'est-à-dire que là, un certain nombre de scientifiques et de météorologistes disent que la violence des phénomènes climatiques, notamment qu'on a vécu là en France au mois de mai avec ces précipitations considérables. Là, chez moi, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en trois heures où ces orages à répétition sont les prémices des modifications climatiques plus globales qui se produisent sur la planète. On commence à les voir aussi dans des phénomènes bien plus extrêmes avec des ouragans, avec des sécheresses dans certains endroits, avec des conséquences, comme je le disais, géopolitiques. que j'explique rapidement dans le livre, mais je l'avais expliqué plus longuement dans le livre de demain que Thomas Friedman, qui est un des éditorialistes un peu stars du New York Times, avait fait une longue enquête sur l'origine de la guerre en Syrie et parmi les facteurs qui avaient été incriminés, il y avait cette énorme sécheresse, près de deux ans de sécheresse en Syrie, qui avait provoqué la migration de plus d'un million de personnes depuis les campagnes jusque dans les banlieues des villes et notamment à Damas. Le gouvernement n'avait rien fait en fait pour régler ce problème et puis pour gérer cet afflux de population, donc ces gens se sont entassés dans des petits logements un peu insalubres et il y a une espèce de grogne sociale qui est montée et qui additionnée au printemps arabe d'un côté, aux années de domination et de répression que le régime avait pu mener a fini par exploser. Et ça, c'est certainement des choses qu'on va retrouver à plusieurs autres endroits du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul phénomène climatique qui déclenchera ces conflits mais ça sera un élément de plus qui potentiellement sera la petite étincelle qui mettra le feu au poudre. Pour autant, ça reste, comme vous le disiez, des phénomènes qui sont relativement isolés et on a encore globalement le sentiment que tout va bien, que ça va, qu'on arrive à s'en sortir, qu'on vit toujours dans un climat relativement tempéré. La disparition des espèces, on la voit peu parce qu'on est de moins en moins en contact avec la nature et notamment dans les milieux urbains. Il faut vraiment que ce soit justement là, par exemple, des apiculteurs qui viennent témoigner ou un certain nombre de... devienne de plus en plus cher. Exactement. Ou qu'un certain nombre de gens qui travaillent en direct avec des animaux sauvages viennent alerter la population. Mais c'est pas encore suffisamment prégnant comme ça peut être le cas, par exemple, pour une crise économique où on a bien vu qu'en 2008-2009, en Espagne, aux Etats-Unis, des gens sont descendus massivement dans la rue parce qu'ils étaient touchés dans leur chair. Et là, dans les phénomènes climatiques, on n'en est pas encore là. Or, malheureusement, on a besoin pour pouvoir agir d'être à la fois convaincus intellectuellement mais aussi stimuler émotionnellement puisque l'émotion, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. D'où l'importance de construire des récits qui, là aussi, sont capables de parler à notre cerveau émotionnel et pas seulement à notre cerveau rationnel. Et justement, comment on fait pour construire ces récits qui embarquent, qui emmènent le plus possible de spectateurs, de téléspectateurs ? Vous appelez... D'ailleurs, les médias, les artistes ont toujours à s'emparer de cette matière à tout prix pour gagner une bataille culturelle. Vous avez déjà commencé à le faire. Vous avez cofondé la revue Kaizen. Vous avez aussi cofondé la collection Chaque-dessus de Domaine du Possible. Et puis, une petite série que je conseille vivement. Je passe à l'acte des guides extrêmement concrets, rapides à lire sur plein de thématiques différentes et dans la lignée totale de votre film de main. Bref, des outils pour agir. C'est là donc toute la problématique, sortir de cette inertie. Mais comment on fait pour construire ces récits qui embarquent le plus possible de personnes ? En fait, la thèse du livre, c'est qu'on passe notre temps à construire des récits. On le fait déjà. Les êtres humains sont des machines à raconter des histoires en permanence. C'est la romancière Nancy Houston qui dit ça dans son livre formidable qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Elle dit raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. Pour une raison assez simple qui est que d'une part, c'est comme ça qu'on voit l'existence. Comme on sait qu'on va mourir, on voit l'existence comme quelque chose qui a un début, un déroulement et une fin. Et ça, c'est le propre d'un récit. Donc ça conditionne notre façon de comprendre le monde. Mais les récits sont aussi le moyen d'engager la coopération. Ça, c'est ce que dit Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, qui dit ce qui différencie les êtres humains de toutes les autres espèces et ce qui leur a permis de prendre vraiment le dessus sur les autres, c'est leur capacité à coopérer largement à des millions et de façon flexible. Et comment les êtres humains y arrivent ? Grâce au langage, grâce à leur capacité à partager de la subjectivité et comment le font-ils à travers les histoires, à travers les fictions. Quand on se présente, si vous me racontez qui vous êtes, vous me dites je m'appelle un tel et j'ai fait ça dans ma vie et j'habite à tel endroit et j'ai deux enfants et j'aime ci et je fais ça, vous allez prendre un certain nombre de faits qui sont réels, les mettre dans un certain ordre, leur donner un certain éclairage, un point de vue et ça, ça va constituer une histoire. Mais quelqu'un qui vous connaît pourrait prendre d'autres faits, les mettre dans un autre ordre, y apporter un autre point de vue et ça raconterait une histoire complètement différente sur vous. Et ça, ça marche pour les structures politiques, les États, les idéologies politiques. Le communisme, c'est une histoire. C'était une histoire qui disait tout le monde est égal, on répartit les richesses, il n'y a pas de richesse pauvre, etc. Bon, le libéralisme, c'est une histoire, le capitalisme, c'est une histoire, les religions sont des histoires. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a l'opportunité, à chaque fois qu'on fait quelque chose, d'engager, de créer une conversation et de raconter une histoire. Demain, vous allez travailler en vélo au travail, vous commencez à raconter une autre histoire qui est, on n'est pas obligé d'avoir une voiture ou on n'est pas obligé de s'entasser dans le métro tout le temps, on peut aussi faire du vélo. Si vous devenez végétarien, de la même façon, vous racontez une histoire qui est, peut-être que ce n'est pas complètement nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé, on n'est pas obligé d'en manger tout le temps ou on n'est même pas obligé d'en manger du tout, parfois. Si vous êtes entrepreneur comme par exemple Pocheco qu'on a montré dans le film, vous racontez une histoire qui est, on peut produire sans détruire, cette histoire-là devient contagieuse, d'autres entrepreneurs s'en emparent en se disant, ben oui, tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça. Si vous êtes une ville comme San Francisco, vous racontez une histoire qui est, en fait, on peut recycler presque jusqu'à 100% des déchets. Et d'autres villes, de la même façon, reçoivent cette histoire et se disent, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, mais ce serait génial, mais oui, on pourrait le faire. C'est des histoires qui deviennent, comme Rob Hopkins le dit, qui deviennent contagieuses. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et ensuite, ces petites histoires, toutes ces petites histoires, c'était l'idée de demain, mais ça peut être l'idée de plein d'autres projets, mises bout à bout, elles finissent par constituer un récit plus vaste. Et pour moi, ce récit a vocation à remplacer le récit actuel qui est dans l'axiome de base, en gros, et plus on va accumuler de richesses, plus on va consommer, plus on va avoir de confort, plus on va être heureux et plus on va arriver à une espèce d'aboutissement de notre civilisation. Ce qui est un scénario qui commence un peu à s'écrouler, mais à s'effriter quand même. En tout cas, quand on interroge les étudiants, quand ils sortent de leur école, il y a quand même la plupart des étudiants qui vous disent qu'ils ont envie de faire un métier qui a du sens. Il y en a de plus en plus en tout cas. Et c'est vrai que moi, j'ai des témoignages de chefs d'entreprise qui disent qu'on est emmerdés parce que proposer un bon job avec un bon salaire, une voiture de fonction et des avantages, c'est plus suffisant. Vous avez cofondé le mouvement Les Colibris avec Pierre Abbey. Le Colibri, on connaît désormais tous la légende, ce petit oiseau qui va absolument faire sa part alors qu'un incendie ravage sa forêt. Est-ce que cette légende, ce récit, ça fonctionne encore aujourd'hui ? Ça fonctionne dans le sens où pour moi, le Colibri, c'est... c'est notre responsabilité face au monde. C'est-à-dire, si la forêt est en train de brûler ou si la maison est en train de brûler pour reprendre ce que disait Chirac, on ne va pas rester les bras croisés. Il n'y a rien d'autre à faire que d'essayer d'éteindre le feu, d'agir. pour autant, ce que j'explique dans le livre, c'est que si on se cantonne à une politique de petits gestes, c'est-à-dire de... Justement, je vais en vélo et je mange moins de viande et je prends une douche plutôt qu'un bain. Et j'ai la conscience tranquille. Voilà. Évidemment, ça n'est pas suffisant par rapport aux enjeux extraordinairement terribles qui nous attendent. Donc, pour moi, les gestes individuels ont de l'impact et de la force encore plus s'ils participent à construire un récit comme je le disais tout à l'heure. Et donc, si ce récit devient le récit de notre existence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le début de la révolution c'est arrêter d'être l'esclave d'un système où on va travailler pour gagner de l'argent et devenir l'acteur de son existence et choisir de construire chaque jour un monde dans lequel on a envie d'habiter. Parce que là, tout d'un coup, on change son histoire personnelle. C'est un peu macronien aussi, ça, quand même, comme discours. Ce n'est pas complètement à l'encontre de ce que le président dit. Je comprends qu'on puisse les rapprocher, en tout cas. Moi, c'est sûr que je pense que la responsabilité individuelle, c'est très important. Après, je pense que le partage des richesses et la solidarité dans une société, c'est aussi hyper important. Et que on a besoin d'une part de créer les conditions qui permettent à chacun de trouver sa liberté, mais on a aussi besoin d'organiser les conditions à la fois de la solidarité et du vivre ensemble. C'est-à-dire comment on corrige ce que la société libérale produit aujourd'hui. C'est-à-dire huit personnes qui possèdent autant d'argent que 3,5 milliards d'autres. Et ça, malheureusement, je n'entends pas suffisamment Emmanuel Macron proposer de solutions sur ce volet-là. Alors, on parle beaucoup de récits. Prenons l'exemple d'un film qui est sorti en avril. On a 20 ans pour changer le monde. Réalisé par Hélène Midig, un film qui lui aussi met en lumière des initiatives d'agriculteurs, notamment le travail de Maxime de Rostolan avec les fermes d'avenir. Des solutions pour vivre autrement, mieux, sans détruire nos vies, notre santé, la planète. Mais le succès, il n'est pas comparable. Comment l'expliquez-vous ? Pourtant, c'est un des récits dont vous parlez. Je pense qu'ils avaient moins de moyens, d'une part, pour distribuer le film. Et puis que, je ne sais pas, l'alchimie, ce n'est pas fait de la même façon. Nous, je pense qu'on a quand même eu une chance extraordinaire, ce qui nous est arrivé un peu magique. Il y a plein de films exceptionnels sur ces sujets-là qui ne rencontrent pas autant de succès. Et donc là, moi, je suis en train de créer une sorte d'incubateur où il y aura à la fois un fonds de dotation et une société de production pour accompagner des projets de ce type-là. Donc, il va s'appeler Stories for Tomorrow. C'est une sorte d'incubateur d'histoire pour demain. Parce que, je pense qu'il y a énormément de films qui mériteraient d'avoir un accompagnement à la fois éditorial, artistique et financier et structurel, du coup. Et le succès, ça s'accompagne aussi. Ça se prépare, ça se construit. Oui, absolument. C'est comme tout. C'est ce que je raconte aussi à la fin du petit manuel. On a besoin de stratégie. On a besoin de s'organiser. Ceux qui, en général, réussissent ou ceux qui prennent le pouvoir, ce sont les plus organisés. Donc là aussi, quand on a fait demain, évidemment, il y a eu le truc magique qu'on ne pouvait pas contrôler et prévoir. Mais, on s'était quand même beaucoup organisés. on avait beaucoup construit les choses. C'est ce que vous expliquez effectivement dans votre petit manuel. Il ne s'agit pas d'avoir des idées ou de s'engager ou de s'en mobiliser. Il faut aussi avoir une stratégie et aussi concevoir l'après. C'est ce que vous racontez dans votre petit manuel. Alors, il s'appelle petit manuel, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir toute une série de petites actions, d'un petit guide pratique. En fait, ce n'est pas ça, votre manuel. Non, parce qu'il y en a déjà un milliard de bouquins comme ça. C'est pour ça, la dernière page du livre. Je redonne un certain nombre de ressources pour aller trouver les livres ou les sites internet où on propose plein de gestes. Et encore une fois, l'idée de dépasser ça. Quand je dis que c'est un manuel, c'est parce que j'essaie de démonter le mécano pour comprendre ce qui se passe et pour là encore poser des pièces de puzzle de comment on pourrait faire autrement. À la fois sur le plan culturel, intellectuel de l'imaginaire et ensuite sur le plan de l'organisation. C'est pour ça que la dernière partie est quand même très pratique sur comment on construit la révolution d'une certaine façon. D'accord. Mais c'est vrai que tout le début est plutôt théorique et c'est vrai que vous essayez d'élever le bilan. Et plus philosophique, oui, mais parce que je pense qu'on a besoin de... Surtout en ce moment, si on veut gagner une bataille culturelle, il faut gagner une bataille de la pensée. Donc, c'est très important de regarder le monde sous un autre angle que celui qu'on nous propose tous les jours. Cyril Dion sait que les grands groupes se transforment, essayent de se transformer, qu'ils ont compris que s'ils ne le faisaient pas, en tout cas, elles disparaîtraient. De plus en plus, ils s'emparent donc de ce défi pour en faire une thématique business. Alors, on peut citer plein d'entreprises aujourd'hui, des PME, mais aussi des multinationales. Quel est le regard du militant écologiste là-dessus ? C'est... C'est à double tranchant. C'est-à-dire que à la fois, ça vaut certainement le coup d'essayer et il y a des gens qui sont sincères dans ces démarches-là. On a notamment étudié un peu le cas de Danone dans Après-demain, qui essaie de devenir une bicorpe, donc qui est en gros le label, l'un des labels les plus exigeants pour attester qu'une entreprise a une démarche environnementale et sociale et de gouvernance extrêmement audacieuse et que l'entreprise se transforme même au point qu'elle intègre dans sa mission une dimension d'intérêt général. Il se trouve qu'une entreprise qui aujourd'hui fait très bien du développement durable, de la RSE, etc., au questionnaire de Bicorp, donc qui comprend 200 questions, ils arrivent à avoir autour de 40 points. Or, il en faut 80 pour être labellisé, donc le double. Ce qui veut dire que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le saupoudrage qu'on peut voir très souvent dans les entreprises aujourd'hui, où on essaye simplement de limiter un peu l'impact qu'on a, mais sans remettre en question le cœur du business et le cœur de la mission de l'entreprise. Si vous deviez donner un exemple d'une entreprise qui se transforme radicalement, vous en avez un en tête ? Dans les multinationales ? Oui. Dans les multinationales, ceux qui essayent de le faire, c'est Danone. Ils sont en train d'essayer de le faire. C'est-à-dire que Emmanuel Faber que je connais par ailleurs et qui pour moi est quelqu'un de vraiment sincère, je ne sais pas s'il y parviendra, mais il est dans cette perspective-là justement en engageant cette labellisation Bicorp. Là, cet été, il devrait être à un tiers de l'activité du groupe qui va être labellisé, ce qui est déjà énorme, avec des projets d'envergure sur un certain nombre de choses. J'ai une petite bouteille en plastique devant moi, donc on pourrait se demander s'il faut avoir de l'eau en plastique dans des bouteilles en plastique, ce n'est pas du tout certain écologiquement, mais il se trouve qu'on a un certain nombre à en utiliser. Là, ils ont décidé avec la marque Evian d'aller vers neutralité carbone en 2020 et économie circulaire totale en 2024. C'est-à-dire plus du tout de pétrole qui est extrait pour fabriquer des bouteilles mais uniquement des déchets et ensuite des bouteilles végétales fabriquées à partir de déchets végétaux. Ce qui n'empêchera pas, à mon avis, qu'il faudra aussi réduire la consommation etc. Mais on voit qu'il y a une véritable interrogation. On a filmé un discours d'Emmanuel Faber à Berlin dans un forum devant ses pairs où il dit les consommateurs sont en train de partir ils sont en train de s'en aller de nos magasins ils sont en train de quitter nos marques ils sont en train de se débrouiller sans nous voire même contre nous de plus en plus de gens considèrent que l'eau est un bien commun comme l'air et qu'elle devrait être gratuite ce qui est effectivement un peu la logique et que du coup la nourriture peut-être devrait être gratuite donc on a deux solutions où on essaie de se battre contre eux et d'aller contre ce sens de l'histoire ou alors on reconnaît qu'en tant qu'industrie on a une mission qui est de de se mettre au service de la souveraineté alimentaire des populations et ça c'est un changement assez radical donc là je suis assez curieux de voir comment ça va se traduire dans l'entreprise sachant que voilà il y a la loi du marché les actionnaires et toutes les contraintes qu'on rencontre tous les jours c'est vrai si vous vouliez que nos auditeurs retiennent trois choses de ce podcast ce serait quoi je dirais je vais redire un peu des choses que j'ai dit mais on résume on n'est pas sur cette planète pour être des producteurs consommateurs pour moi on est là pour être des gens libres capables d'exprimer comme je disais tout à l'heure leurs talents leurs spécificités et c'est sans doute comme ça qu'on peut avoir le plus d'impact pour transformer le monde ça c'est la première chose la deuxième chose c'est malheureusement quel que soit le degré d'information que vous avez sur les questions écologiques c'est certainement pire que ce que vous croyez donc intéressez-vous au sujet et troisièmement il n'y aura pas de transformation radicale de notre société si à un moment on ne décide pas tous ensemble de s'organiser on ne peut pas imaginer que le gouvernement va engager une mutation une métamorphose de la société ce n'est pas les rois ni les présidents qui font les révolutions c'est des mouvements sociaux qui viennent souvent de ce que les intellectuels les artistes produisent etc mais à un moment il faut que ça passe par une mobilisation de masse et par une organisation donc des stratégies des plans alors ça il dit on je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview c'est l'interview des clics c'est parti quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière il faut t'accrocher ne renonce pas jamais parce que vous aviez renoncé non non mais en fait j'ai appris tard que quand on pense qu'on a une bonne idée quand on a vraiment quelque chose qui nous anime il ne faut pas lâcher et que ceux qui finissent par y arriver en général c'est ceux qui n'ont pas renoncé le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ou vous avez eu Pierre Rabhi a été une sorte de mentor sur un certain nombre de sujets un autre homme qui s'appelle Alain Michel avec qui j'ai travaillé quand j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imam et de rabbin était aussi une forme de mentor et je pense que j'aurais aimé avoir d'autres mentors sur le sur le plan artistique mais ça ça viendra peut-être vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si si j'avais pas décidé si je m'étais pas fait la promesse quand j'avais 15 ans de ne jamais trahir mes idéaux d'adolescent je me suis fait la promesse en gros de jamais faire un truc qui n'a pas de sens pour moi et qui me et qui me qui me barbe quoi qui est simplement alimentaire je me suis fait la promesse de faire que des choses qui ont du sens d'avoir une vie passionnante et et je suis enfin c'est un des trucs dont je suis le plus content d'avoir été fidèle à à moi quand j'avais 15 ans votre plus bel échec mon plus bel échec c'est le gros burn-out que j'ai fait en 2012 alors que je dirigeais Colibri Kaizen la collection Domaine du Possible déjà à ce moment là et où je me suis rendu compte que j'étais dans une espèce de démarche de militantisme sacrificiel à vouloir faire le chevalier blanc qui sauve la planète dans une sorte d'activisme forcené que j'avais mis de côté complètement toutes mes aspirations créatives et que j'étais pas là où j'avais besoin d'être j'étais pas à ma place et que si je continuais comme ça ça allait faire encore plus mal mais par ailleurs que c'était pas forcément là où je pouvais en plus avoir le plus d'impact donc c'est ça qui m'a après trois mois sur le carreau neuf mois de thérapie qui m'a permis de me poser les questions qui ont débouché sur le fait que je fasse demain que j'écrive un roman de la poésie des essais et que et que là j'ai le sentiment de faire ce qui me rend heureux et que c'est utile à d'autres donc c'est super une qualité essentielle pour entreprendre la ténacité un conseil que vous donnez tout le temps ne lâchez pas non non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un conseil que j'aime tout le temps c'est faites le truc qui vous donne envie de vous lever tous les matins vous retrouvez pas à la machine à café avec quelqu'un qui vous demande comment ça va en lui disant comme un lundi c'est horrible enfin que dites-vous à ceux qui vous écoutent qui ont envie d'agir mais qui savent pas comment ben il y a un million de façons d'agir moi ce que je dis toujours c'est on peut déjà se poser une question qui est c'est quoi l'impact de ce que je fais à la fois sur la nature et sur les autres êtres humains à chaque fois que j'entreprends quelque chose que ça soit se déplacer que ça soit se nourrir que ça soit acheter des trucs et puis ensuite encore une fois la meilleure façon d'agir c'est de de faire ce qui vous plaît quoi d'exprimer vos talents de vous épanouir d'être quelqu'un qui est bien dans ses chaussettes qui est bien à sa place c'est comme la permaculture en fait la permaculture ça marche bien parce que il y a énormément de diversité et chaque chose est à sa juste place et chaque chose contribue au succès de exactement j'allais dire de la plante qui est à côté exactement donc si vous faites ce que vous aimez si vous exprimez vos talents c'est comme les profs que vous avez rencontrés dans votre vie où il y avait un prof vous avez l'impression que l'heure durait 5 minutes et puis un autre prof vous avez l'impression que l'heure durait 4 heures ben celui qui permet aux élèves d'avoir le sentiment que ça dure 5 minutes il leur change la vie celui qui leur donne le sentiment que ça dure 4 heures il est sûrement pas au bon endroit et il leur pourrit peut-être la vie donc cet impact-là qu'on peut avoir tout le temps puisqu'on travaille tous les jours ben je pense que la révolution commence par là oui et ça contamine j'espère merci beaucoup Cyril Dion où peut-on prendre des nouvelles de vous de vos projets j'ai un site internet cyrilledion.com c'est hyper original et puis sinon réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram etc merci beaucoup Cyril Dion et bonne route merci ça va ça a été ? oui merci beaucoup de nous avoir écouté avec Cyril Dion si vous avez apprécié ce podcast abonnez-vous faites-nous part de vos conseils et commentaires pour le faire progresser partagez-le et encore mieux notez-nous 5 étoiles si vous avez pas